Vous souhaitez farmer le Brutosaure avant qu'il ne disparaisse ? Vous avez frappé à la bonne adresse. Désolé pour cette introduction plus que pourrie, mais je savais pas du tout par quoi commencer cette chaîne YouTube. Soyez indulgents, je débute et c'est vraiment pas facile. Bon allez, on ne va pas perdre de temps, comme on le dit dans la vraie vie, le temps c'est de l'argent, sur vous c'est exactement pareil, le temps c'est des PO. Et ici, il n'est pas question de vous faire farmer des fleurs ou des minerais pendant 20h. On va voir des stratégies pour gagner rapidement un bon tas de PO. La plupart de ce qu'on voit sur internet, c'est basé sur des choses assez théoriques, par exemple la spéculation sur l'HV. Donc acheter tout et revendre plus cher par exemple, ou les transmo, qui mettent énormément de temps à être vendus. Et puis on ne va pas se le cacher, devoir farmer et attendre plusieurs mois avant d'avoir notre gain, c'est un petit peu démotivant. Ici on va voir du concret, de la vente, juste après la session de jeu. C'est important, je tiens à le préciser, ça fait seulement 3-4 semaines que je suis dans le milieu du gold farming et le gold making. Donc si vous avez des astuces ou quoi que ce soit pour optimiser certaines choses, je suis bien évidemment preneur. Et surtout prenez bien en compte votre serveur. Il y aura une grande différence entre un serveur très peuplé et un serveur entièrement désertique. Moi ce que je vous propose, enfin ce que je vous conseille, c'est de remonter un re-roll sur un serveur où vous serez certain de faire beaucoup plus de ventes ou à des prix beaucoup plus élevés. C'est une perte de temps à l'instant T, mais ça sera amorti dans le temps sans souci. Vous l'avez sans doute remarqué sur mon écran, mais je n'ai même pas BFA. Donc toutes les astuces que je vais vous montrer seront sans cette extension. Il vous suffit d'un mois d'abonnement au final pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc il ne sera pas question de PL, de Mintic+, de RAID ou je ne sais quoi. Donc on commence avec la première astuce qui est le farm de volatiles. On va voir comment faire pour en une heure gagner environ entre 25 000 et 50 000 PO. Et pour ça, il n'y a besoin d'aucun investissement. Et l'avantage, c'est que les volatiles se vendent extrêmement bien. A peine fini votre farm, vous revenez en capital et ça sera vendu en slash 2 ou directement dans l'HV en très très peu de temps. Vous êtes probablement comme moi, vous aimez le chiffre, le concret et les ventes. On va prendre un exemple, les feux volatiles. Donc là, on va farmer soit les feux, soit les eaux. Là, on va prendre les feux sur e-sondres, ils sont à 50 PO unités, c'est un petit peu beaucoup. Donc là, on le voit sur mon TSM, j'en ai vendu 5 117. Sachant que moi, je les utilise pour faire des fioles. Donc au final, j'en vends relativement peu par rapport au stock que je farm et que j'ai. Donc on voit que, par exemple, là j'en ai vendu 5 117 à environ 31 gold en moyenne et jusqu'à 48 gold unités. Maintenant, on va faire la même chose avec les eaux volatiles. Donc là, il y en a seulement 32 à l'HV. La limite, il faut les acheter et les revendre à 40 peu unités. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Donc là, j'en ai vendu 3 243 pour une moyenne de 27 gold. Donc là, ça vous donne déjà une idée de à quel point ces composent se rechercher. On pourrait penser que ces chiffres de vente sont sur des mois et des mois. Mais en réalité, non. Ça, c'est uniquement en quelques jours parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai repris le jeu et je n'en forme pas non plus tous les jours. Je n'en forme que de temps en temps. Donc maintenant, on va voir comment faire pour farmer environ ces 1000 eaux ou feux volatiles en 1h. Première chose, je vous conseille vraiment de prendre un druid. Il faut que ce druid soit niveau, je ne sais pas, ça va être 95 ou quelque chose comme ça. Tout simplement pour pouvoir one-shot les mobs présents à Cataclysme. Première chose à faire, c'est d'acheter des potions de découverte des trésors. Ensuite, il vous faut des tartares d'ours. Donc ça ne coûte pas cher. C'est 70 PO à l'HV. Il vous faut la macro Target Enemy. Donc vous l'avez ici à l'écran avec le slashcast Éclat Lunaire. Ça me fait penser que je ne vous ai pas expliqué pourquoi un druid. Tout simplement parce que vous pouvez looter tout en restant en monture. Et surtout, votre Éclat Lunaire n'a pas de temps de trajet. Et il va instantanément sur la cible le one-shot. Ça peut paraître presque rien, mais sur 1h de farm, cette différence de rapidité, ça va jouer énormément sur le nombre de rip-up de mobs. Et bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il vous faut des gros sacs. Ou du moins des sacs avec pas mal de place. Partez pas comme moi avec déjà pas mal de bordel dans vos sacs. Bon allez, on attaque directement le vif du sujet. Donc on va faire ce qu'on appelle un groupe farm. Moi je le fais toujours à 5 druids. Vous pouvez sûrement trouver des groupes qui acceptent des joueurs non druids. Mais moi je préfère vraiment à 5 druids. Donc comment ça se passe ? C'est tout simple. Et en plus, ça tombe bien, on m'a justement proposé dès ma connexion si il était disponible. Alors, on va dans le groupe prédéfini, personnaliser, trouver un groupe. On écrit volatile. On regarde s'il y a déjà un groupe qui est en cours. Actuellement, il n'y en a pas. Donc on va créer notre groupe. Donc on crée notre groupe. Donc on va mettre volatile, farm ou farm volatile, qu'importe. Inscrire le groupe. Et on est parti. Donc là, il y a la personne qui m'a demandé si j'étais disponible. Donc il y a lui et son ami. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous faites ce genre de farm avec d'autres joueurs, s'ils sont assez rapides, assez sympas, ajoutez-les en battle net pour pouvoir remonter des groupes. Donc tout va se passer au haut de terre du crépuscule. Donc on prend le portail Orgrimard. C'est tout simple et c'est rapide. Dans ma free list, on va demander si on pouvait d'abord commencer par les feux. Et on fera les hauts après. Je ne suis pas sûr de faire les hauts parce que deux heures de farm, c'est assez long d'affilée. Pour les hauts, ça se passe ici. Et pour les feux, ça se passe là-haut. Vous, ou le responsable du groupe, va placer des symboles. Donc il en faut un environ ici. Un là-haut. Un autre là-bas. Ici. Et pour finir, le dernier là-bas. D'ailleurs, là, dans mon groupe, on est trois du même serveur. Je vous déconseille de faire ça. Prenez des gens d'autres serveurs, bien évidemment. Sinon, ça vous fait des concurrents directs sur vos ventes. Moi, pour le coup, vu que je ne vends plus directement les compos, mais je craft les fioles. Au final, ça m'arrange parce que je peux leur racheter moins cher. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous vous lancez dans ce farm de volatile, il faut compter une heure. Pour ceux qui auront décidé de farmer Android, je vous conseille vivement de prendre ce point de talent et de farmer en forme de félin. Le but du jeu, vous avez une heure. Il va falloir être le plus rapide possible et le plus efficace sur chacune de vos actions. Que ce soit pour looter, pour revendre ou pour tuer les mobs. On peut croire que certaines choses vont être des petits détails. Mais regardez, des petits détails. Quand vous farmez 40-50 000 PO par heure, rien que le fait de perdre 5 minutes sur une heure, ça fait déjà pas mal de PO. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un mammouth pour pouvoir réparer. Sinon, vous allez avoir des gros problèmes avec vos sacs et vous allez devoir jeter par terre des items. Également, je vous conseille un add-on qui va vous permettre de pouvoir revendre tous vos objets gris en un seul clic. Donc, peu importe lequel, ils feront tous bien affaire. Chacun va se mettre sur une marque. Donc, les marques sont positionnées de façon à ce que vous n'ayez pas ou très peu à bouger. Deux phases. La première phase, ça va être la phase de kill. Donc, pendant 1 minute 45. Donc, ça avec un DBM pool, vous allez voir, c'est très facile à gérer. Vous allez tuer les mobs. Donc, sans bouger, vous spammez vos touches de la macro que je vous indiquais juste avant. Donc, target ennemi. Juste spammer, spammer, spammer en déplaçant votre caméra pour tuer tous les mobs autour de vous. Et du coup, pourquoi faire ça en groupe ? Tout simplement parce que, du coup, ça va vous permettre de pouvoir looter tous les mobs de tous vos alliés. Pas seulement les vôtres. Et surtout, ça va permettre de faire un repop de mobs beaucoup plus rapide. Ça sera quasiment instantané. Donc, ensuite, il y a la phase de loot. La phase de loot, c'est extrêmement important d'être le plus rapide possible. Plus vous serez lent, moins vous ferez de run et moins vous aurez de gold. Pour looter, il faut aller extrêmement vite. Vous essayez de prendre, quand il y a des packs de mobs, le mob le plus proche de 2 packs. Comme ça, ça récolte les 2 packs en même temps. Et surtout, vous n'attendez pas que ça récolte. C'est-à-dire, vous passez devant, hop, à peine ça s'affiche, vous repartez directement. Ensuite, pourquoi la potion de découvert des trésors ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir des trésors en tuant les mobs. Environ 5 à 6 par run. Donc, toutes les 2 minutes environ, 2 minutes 30. Ce qui va vous permettre d'avoir des volatiles supplémentaires et de la pyrite. Moi, par exemple, sur les ondes, la pyrite, des fois, c'est 100 pyaux de minerai. Donc, c'est une source de revenus non négligeable. Certes, c'est quelques pyaux d'investis au début. Et encore, si vous la craftez avec un alchimiste, ça coûte très peu. Et derrière, ça vous fait des revenus supplémentaires. Et le tartare, tout simplement parce que sur certaines positions, vous allez devoir vous déplacer légèrement. En général, notamment au niveau du carré. Donc, ça va vous faire gagner quelques millisecondes extrêmement importantes. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a pas mal d'items de transmo qui loot. Donc, moi, personnellement, je suis pas anti-transmo. Mais je suis pas fan de ça. Donc, je me prends pas trop la tête. S'il y a vraiment un item où TSM me dit, bon bah ça, ça se vend beaucoup. Je veux le vendre. Mais sinon, je revends tout au PNJ. Je m'embête pas avec ça. Savoir que moi, je suis un petit peu fainéant. Donc, je le fais quasiment plus de farmer les volatiles. Je préfère faire du craft. C'est beaucoup moins chiant. Mais ça reste une bonne source de revenus. 30 à 50 KPO par heure. En dehors de tout ce qui va être pyrite et ce qu'il y a eu dans les trésors, en général, on farme entre 800 et 900 eaux ou feux en fonction du spot où on est. Quand on est à 700, 750, c'est qu'on a été soit lent, soit on a pas eu de chance. Et après, ça peut jusqu'à 1000, 1100. Et mon record, c'est 1200 feux volatiles en une heure. Donc là, pour la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais record un run. Donc, environ 2 minutes, 2 minutes 30 en vous expliquant un petit peu les choses. Et après, je vais cuter la vidéo et je vais la reprendre une fois que j'aurai fini l'heure de farm. Et avec l'heure ici, vous pourrez vérifier que je n'ai pas tréfié. Pour ma première vidéo, il fallait bien que quelque chose se passe mal. J'ai oublié de lancer le record. Alors, comment ça se passe ? On lance le call. On attend que tout le monde soit prêt. Donc, vous l'avez vu, j'ai déjà fait 2 runs. 2 runs, j'ai eu 107 feux et quelques coffres. Donc là, on est parti. Tout le monde a miroir. On lance le DBM pool. Et c'est parti pour 1 minute 42. On lance le kill dans le groupe. Et c'est parti. Donc, avec votre macro, vous n'avez même pas besoin de cibler. Ça va cibler automatiquement les unités autour de vous. Si vous êtes à ce symbole-là, vous n'avez pas besoin de courir. Contrairement au carré, on le voit là-bas, il court à fond. Hop, on tue et on tue. Ça respawn toujours dans le même ordre. Je tue, je suis du haut et je suis du bas. Du coup, ça va respawn, je suis du haut et je suis du bas. Des fois, il y en a un qui ne respawn pas à chaque pop. Alors, un peu différemment. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, avoir la macro, ça facilite. Ça vous évite de devoir spammer vos clics. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça vous fait gagner du temps pour faire respawn les mobs pour les autres. Plus vous serez rapide, plus les mobs vont respawn rapidement pour les autres, plus vous allez pouvoir looter. Hop, on va ouvrir les coffres en attendant que ça respawn. Donc, on a un peu de transmombe. Comme je vous ai dit, moi, ça m'intéresse relativement peu. Et on a de la pyrite. Moi, la pyrite, ça m'intéresse par contre beaucoup parce que sur les autres, elles sont très très chères. Hop. 17 secondes avant la phase de loot. Donc, on a le temps de retuer une fois les mobs. Hop, hop. Même 12 secondes. Je pense que 12 secondes, on aura le temps de le refaire une seule fois. Hop. Et après, ça sera donc la phase de loot. La phase de loot, comme je vous dis, on va être extrêmement rapide. Aller le plus vite possible. Trouver les meilleurs patterns. Hop. On est parti. Tac. On n'attend pas que le carré s'ouvre de la truc de loot. On va dire. Hop. On entend le petit drink dans les oreilles pour être sûr qu'on a bien looté. Ici, on essaie de prendre au milieu des packs pour looter les deux packs en même temps. Là, c'était un peu espacé. Donc, je ne suis pas sûr que ça allait bien marcher. On va vérifier ça tout de suite. Hop. On loot, on loot, on loot. Est-ce que ça a marché, suspense ? Non. Il y en a juste celui de la pointe qui n'a pas été loot. Hop. Donc, on se dépêche. Tout le monde est rapide. C'est bien. Quand on ramasse ici, ça ramasse pour les deux. Même à gauche, pas besoin d'y retourner. Hop. On l'a vérifié. Ici, pareil, ça ramasse pour les deux. Donc, du autre côté de l'arbre également. Tac. Et là, on a bientôt fini notre phase de loot. Hop. Ensuite, une fois que c'est fini, on refait un call. Et on est reparti. Rapidement, comment ça marche pour revendre ? Hop. Vous mammoutez. Tac. Et vous revendez. On lance le call. Et vous spammez ça pour tout revendre. Voilà. Je suis désolé. Il n'y a pas de transition. Pour vous, ça va faire brutal les quelques dizaines de minutes qui se sont passées. Et puis, comme par hasard, il faut que ça se passe assez mal pendant un record. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a quitté le groupe. Et en plus, c'est une personne qui a été ultra lente. Donc, il nous a fait perdre peut-être deux ou trois runs peut-être. Donc là, on a fait du coup 36 minutes. Je suis à 526 feux. On n'est plus que 4. Donc, ça va être plus difficile. Donc là, on doit bouger. Parce que du coup, on s'est réparti son slot. Enfin, son emplacement. Donc, automatiquement, on a un emplacement et demi pour moi et celui qui était au carré. On va essayer de compenser. Mais du coup, on aura beaucoup moins de feu que ce qu'on aurait pu avoir si on était 5. D'autant plus qu'il nous a fait perdre pas mal de temps au début. Mais pour l'instant, on reste quand même dans un ratio qui n'est pas non plus trop en retard. Après, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus agréable de former des fleurs ou du minerai. Parce que vous pouvez faire autre chose en même temps. Il n'y a pas besoin d'être opti dans tous vos déplacements, etc. Mais au moins, là, vous faites vraiment beaucoup plus de gold. Après, on verra sur les autres vidéos des farms beaucoup plus cool que vous pouvez faire. Enfin, ce n'est même pas du farm, c'est du crafting directement depuis la capitale. Pas besoin de bouger. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en parallèle, manger ou autre. Mais bon, il faut quand même des bases pour ceux qui n'ont pas de PO pour investir dans quoi que ce soit. Et au moins, là, c'est du PO assuré. C'est-à-dire que là, vous arrivez à la fin de votre farm à la capitale. Vous mettez en slash 2, je vends mes volatiles. Et vous aurez acheteur en 5 minutes. Parce que souvent, je vois des vidéos disant 30 000, 100 000 gold par heure. Mais au final, on ne voit jamais les ventes. Ou alors, ça vend 6 mois plus tard un tiers des compos et un an plus tard le reste. Donc là, au moins, comme ça, je vous dis en temps réel. Souvent, on entend que farmer 10 000 gold par heure, c'est déjà énorme et difficile. Et que 30 000, c'est quasiment impossible. Mais au final, je vais vous montrer qu'avec ce farm-là, qui est tout bête, tout simple, s'il y a la limite, il faut monter un druide. Parce que comme je vous ai dit, le druide est vraiment plus optique. Et encore, il y a des groupes qui acceptent des joueurs non-druides. Mais comme quoi, pas besoin d'investissement, pas de risque. Vous allez voir que la vente va se faire très rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, je vais finir les feux. Je vais aller au... parce que je ne vais pas faire une vidéo consacrée uniquement au haut, puisque c'est réellement la même chose. On va juste y aller pour que je vous montre où mettre les symboles. Comme ça, vous pourrez les mettre à votre tour. Et voilà, nous voilà au spot de haut volatile. J'ai placé les symboles. Donc, vous en avez un ici, 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 ici et sous moi. Donc là, la seule différence, c'est que le tartare va être extrêmement déterminant. Pourquoi ? Parce que là, tout le monde va devoir courir, parce que les mobs sont assez espacés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le spot du milieu. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous êtes à la tête de mort, vous ne pourrez pas looter les mobs là-haut. Et si vous êtes, par exemple, au triangle, vous ne pourrez pas looter les mobs là-bas. Donc, important d'être au milieu, vous allez looter plus que vos camarades. Des fois, dans certains groupes, ils font des rotations pour que ce soit équitable pour tout le monde. Mais pas toujours, donc croyez le milieu si vous pouvez. Maintenant, on va faire le bilan de ce qu'on a gagné. Alors, déjà, on peut voir que je suis à 16200 PO. J'ai commencé à 13000 et quelques, donc je suis à un peu moins de 3000 PO, juste en revendant la Kaamelott. Ensuite, j'ai gardé quelques transmos rares, notamment, par exemple, celui-ci qui est à 002. Donc, en théorie, il devrait se vendre. Peut-être pas à 15000, peut-être un peu moins. Puis, d'autres items, mais après, ça ne m'importe. On va dire que ça fait 20000, mais je ne les compte même pas, puisque, ça se trouve, je ne le revendrai que dans 3 semaines. Donc, tout ce qui est transmo, je ne le compte pas dans le calcul final. Passons aux choses vraiment intéressantes. Donc là, on va mixer les hauts, les airs et les vies. Donc, ça nous fait à peu près 100 compos. 300 PO x 30 PO en moyenne, ça nous fait 3000 PO. Donc là, déjà, on a 3000 PO avec ça. Ensuite, pour les feux, on est à 200, 400, 600, 800, 870 feux. On va les vendre à peu près à 40 PO, parce que là, ils sont à 50. Ce qui va nous faire 35000 PO en plus. Ensuite, côté pyrite, on était à 33 avant de commencer, donc ça fait environ 50. Donc, ça fait 25 bar à 150 PO. Ça nous fait 3700. Donc, on est à peu près à 40 000 PO qui vont partir. Et en plus, on n'a pas compté le fait d'être à 4 et d'avoir une personne qui nous a fait perdre 2-3 runs. Parce que là, on aurait pu être facilement à plus de 1000 feux et donc augmenter drastiquement encore cette somme. En concret, parce qu'on ne compte pas la transmo, environ 43 000 PO. 40 000 PO de compos plus 3000 PO de gold direct. Et on peut dire, allez, 10 000 PO de transmo, mais ça, je m'en fuis, je ne le compte pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces compos, la pyrite, tous les volatiles vont permettre de faire les fioles des sables. Les fioles des sables seront consacrées à la prochaine vidéo. Vous pouvez vendre vos compos à l'HV, mais si vous faites des fioles, vous allez vous faire encore plus de bénéfices. A savoir que les fioles sont ma principale source de revenus. Je fais environ 200 000 PO de bénéfice par jour grâce aux fioles. Après, je suis sur Isondre. J'en vends une dizaine par jour. Ce n'est pas sur tous les serveurs que vous pourrez faire la même chose. Et surtout, regardez bien sur votre serveur, qu'est-ce qui est le plus cher entre les eaux et les feux. Et farmer ce qui va se revendre le plus cher, bien évidemment. C'est sûrement un petit détail pour vous, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça peut paraître tout bête, mais ça permettra de lancer un peu le référencement de la chaîne. Je vous remercie !